bonjour tout le monde avant de commencer n'hésitez pas de vous abonner sur ma chaîne et cliquez sur j'aime alors on va voir ensemble un cours qui est très important c'est le nom propre et le nom commun alors il y a deux parties du nom le nom propre et le nom commun alors le nom propre un nom propre s'utilise pour désigner un animal une personne ou une chose de manière particulière et précise en indiquant comment il s'appelle mais attention un nom propre commence toujours par une majuscule voici quelques exemples maroc c'est un nom d'un pays rabat c'est une ville marocaine et la capitale du maroc alors ce sont des noms propres pour le dixième exemple karim samir nadia saïd ce sont des noms de personnes en particulier alors ce sont des noms propres les américains les marocains les palestiniens ce sont des noms des peuples alors c'est aussi ce sont des noms propres pour le nom commun un nom commun s'utilise pour désigner un animal une personne ou une chose mais de manière générale et n'indique donc pas comment il s'appelle précisément mais attention un nom commun commence toujours par une minuscule alors voilà quelques exemples pour les personnes pour les personnes on a dame infirmière docteur mécanicien homme femme etc pour des choses on a table gomme cartable lunette vélo moto etc pour des animaux on a chien chèvre gazelle mouton souris lion etc alors comme vous voyez ce sont des noms communs je m'entraîne voici une photo alors vous devez remplir ce tableau par des noms que vous voyez dans cette photo alors voilà la photo une belle forêt à Rava il y a quelques animaux sur la forêt et vous devez remplir ce tableau par ces noms alors comme exemple mimi c'est le nom du chat arbre c'est un arbre alors c'est un nom commun pour le deuxième exercice relier chaque nom parmi ces noms à la catégorie correspondance alors voilà quelques noms alors voilà quelques noms comme Farid cahier chemise nord montagne tarte palestine reine médecin alors vous devez relier ces noms au nom propre ou au nom commun comme par exemple par exemple Farid alors c'est un nom propre alors bonne chance et à la prochaine fois merci pour votre attention et à la prochaine leçon Inch'Allah